C'est à vous la suite avec Émilie, Patrick, Pierre et l'histoire de Stella, 8 ans, qui quelques jours avant Noël, a reçu en guise de cadeau la nouvelle qu'elle attendait depuis longtemps, pouvoir porter le prénom dont elle rêvait. C'est une vraie princesse. Tu veux que je la lise avec toi ? Stella, tu es devenue celle que tu as toujours voulu être, une vraie princesse. L'enfant Lisandre est désormais autorisé à se prénommer Stella Routo-Marie. Bonsoir Stella. Bonsoir. Merci d'être là ce soir entourée de ta maman Karine et de Naoufel El Kawafi pour un voyeur spécial qui raconte ta nouvelle vie. C'est comme ça qu'on appelle cette nouvelle vie ? Ce soir-là, quand tu apprends que tu vas avoir le droit de t'appeler Stella, c'est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais envisager ? Oui. Pourquoi c'était si important de t'appeler Stella ? Parce que depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui ? J'étais vraiment une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Quand tu lis cette lettre, on te voit pleurer, ta voix s'étouffe et on t'entend dire « ça veut dire qu'on n'a plus du tout à » et tu finis pas ta phrase. Qu'est-ce que tu voulais dire ? On n'a plus à quoi ? À se battre ? Oui, qu'on n'a plus à essayer de résister dans le corps d'un garçon parce qu'on se sent mieux maintenant. C'est ça ce qu'elle voulait dire ce soir-là, Stella ? Alors, oui, je pense, mais il y avait autre chose aussi qui était très importante, c'était en fait la symbolique de ne plus l'appeler par ce qu'on appelle le deadname, donc son prénom qu'elle a reçu à la naissance. Et c'était quelque chose dont elle souffrait énormément. Et du coup, là, pour elle, c'était fini, donc plus personne n'a le droit de l'appeler par son deadname. Qu'est-ce qui se passe si on t'appelle comme ça ? Déjà, on te heurte, mais du coup, c'est interdit, ça y est, fini ? Oui. Et tu te fâches ? Non, ça te fait juste de la peine. Ou alors ce prénom n'existe plus, n'a plus de rapport avec ce que tu es maintenant ? Oui. Karine, au début, vous pensez que c'était un caprice ? Un caprice, pas vraiment, mais plus du mimétisme parce qu'elle a une soeur aînée de deux ans et du coup, on pensait que c'était du mimétisme, forcément. Qu'est-ce que tu aurais fait, Stéla, si ta maman t'avait dit non ? C'est pas possible de changer et que tu allais rester le petit garçon qui était né petit garçon ? Bah, j'aurais insisté, insisté, parce que je me sentais mal, je pouvais plus continuer. Tu pouvais plus continuer ? Oui. C'est une renaissance, c'est le mot que vous utilisez, Karine, dans ce reportage. Oui, parce que moi, j'ai vraiment vu mon enfant renaître d'un enfant qui était tout le temps un peu grognon. Quoi qu'on fasse, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Elle n'avait pas cette joie de vivre qu'elle a désormais. C'est une autre enfant qui est complètement épanouie et c'est la plus belle chose. Stéla, c'est un très joli prénom. Comment est-ce que tu l'as choisi ? J'ai choisi... En fait, au début, je voulais plus m'appeler Etoile, mais maman, elle a dit que ça pouvait pas être possible, ce serait plus un peu bizarre. Et du coup, elle a dit que pour expliquer ça, on pouvait aussi dire Stéla. Du coup, je me suis appelée comme ça. Ça change beaucoup de choses aussi de s'appeler Stéla. T'as dû faire du tri dans tes placards, par exemple. On a un extrait de ça. C'est de jean ? Non, ça fait trop garçon. Trop garçon ? Ouais, je prends plus de jean. Je préfère mettre des robes, ça fait plus princesse. Voilà, c'est sûr. Jeter tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Celle d'un petit garçon, devenue fille. Pour Lisandre, qui se prénomme désormais Stéla, ses vêtements symbolisent le genre masculin qu'elle a toujours rejeté. Je me sens encore mieux que d'un garçon, puisque le garçon, j'étais mal à l'aise. Les placards, c'est un tri aussi. Puis aussi, on va faire les boutiques. C'est plus agréable aujourd'hui d'aller faire les magasins. Oui. T'es une dingue du shopping ? Bah, j'aime pas trop y rester longtemps. Mais, par contre, j'aime bien, moi, choisir vraiment, maintenant, mes nouveaux vêtements. Tu te sens, toi, maintenant, avec ces nouveaux vêtements ? Maintenant, oui. Je me sens, moi, une vraie fille. Naofel, c'est un enfant sur 500 qui souffre de ce que Stéla appelle une erreur de la nature, soit 132 000. En France, j'imagine que les parents ne sont pas tout le temps aussi compréhensifs. Absolument. C'est quand même assez rare. Alors, nous, avec Aubury Perrault, qui co-réalise le reportage à mes côtés, l'idée, c'était effectivement de montrer deux parcours, deux portraits croisés de deux enfants à des âges différents, pour qui ça se passe très bien. Mais l'idée, ce n'était pas d'en faire une généralité, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont rejetés par la famille, par l'entourage, pour qui c'est encore plus compliqué. Et l'idée, c'était effectivement de montrer que parfois, ça se passait bien. Ça se passait même très bien. On a pu changer le prénom de Stéla. Il est possible de changer le genre de Stéla ? Alors non. Pour changer son genre, il faut attendre la majorité. C'est exclusivement réservé pour les personnes majeures. En revanche, ce qu'il est possible de faire pour une personne mineure, c'est de changer de prénom. Il faut faire une demande auprès de la mairie, qui a environ trois semaines pour statuer. Si elle estime qu'il n'y a aucun intérêt légitime, elle peut renvoyer le dossier vers un tribunal. C'est un juge pour enfants qui donnera sa décision. C'était le cas, par exemple, pour Stéla. Mais pour le moment, elle est obligée d'attendre sa majorité pour changer son genre. Ça veut dire que sur ses papiers d'identité, elle est toujours malheureusement considérée comme un garçon. Il y a une scène très touchante, Stéla. C'est ce que vous avez filmé, Naoufel, de cet exercice de training, d'entraînement que tu fais avec ta sœur aînée, Abigail, qui veut t'habituer à répondre à ceux et celles qui se posent des questions quand ils sont sympathiques ou qui sont un peu en kikinant quand ils sont plus moqueurs. C'est vraiment un exercice intelligent et intéressant. Pour l'aider à affronter les remarques malveillantes, Sa grande sœur a imaginé un jeu, afin qu'elle puisse se défendre seule. De toute manière, tu n'es pas une fille. Je suis sûre que tu le fais exprès. Non, pas du tout. En fait, non, j'ai voulu être une fille parce que je me sentais mal dans un corps de garçon et du coup, j'ai voulu devenir une fille. J'ai commencé à mettre des robes et tout. Arrête, c'est une blague, je ne te crois pas. Tu n'es pas une vraie fille. De toute manière, tu ne le seras jamais. Si je suis une vraie fille, enfin, je reviens une vraie fille. Et puis, si tu continues, je vais le dire parce que là, ça commence à saouler. J'imagine, Karine, que c'est ce qui vous inquiétait toujours. C'était le regard des autres ou la violence des mots ou des moqueries. Tout à fait, oui, parce qu'on a toujours peur. En plus, Stella, c'est une petite fille qui est très sensible. Donc, elle prend les choses très à cœur. Et oui, c'est ce qui nous a fait le plus peur, oui. Stella, tu as fait ta rentrée en CE2 avec ta nouvelle identité, Stella. Et tes amis ne t'ont pas déçu. Ils étaient sympas ? Oui. Globalement ? Oui. Ils étaient tous sympas. Tu as eu des questions, comme ta sœur te posait ? Il y a un fin, c'est-à-dire ? Bah... Tous, ça part un, c'est tout. Ah, on peut... Oui, on... Un, ça va. Il n'est pas obligé de dire son nom, mais qu'est-ce qu'il faisait, par exemple ? Non, mais il m'embêtait, il embêtait tout le monde, d'autres. Ah oui ? Oui, c'est en général, alors. C'est une cause perdue. Est-ce qu'on a des réactions dans... Non, ce qui est intéressant, c'est que la maîtresse de Stella a consulté la psychologue scolaire pour aborder le sujet avec tous les autres élèves ? Absolument. Elle s'est posée la question. Comment on l'annonce aux enfants à la rentrée scolaire ? Utiliser les bons mots. Donc, elle a effectivement consulté la psychologue scolaire qui lui a dit, ben voilà, de parler de manière très simple parce qu'en fait, les enfants intellectualisent beaucoup moins ce qu'est la transidentité. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de comprendre. Patrick ? Oui, Naoufel, dans ce reportage, vous avez aussi suivi Alex qui était né fille. Alex évite tout ce qu'il renvoie à son passé. Avec sa mère, il accepte de nous montrer d'anciennes photos. Celles d'une petite fille tout sourire, mais seulement en apparence. Ma fille ne me manque pas parce que j'avais une petite fille colérique qui ne savait pas trop pourquoi elle était en colère tout le temps. Puis aujourd'hui, j'ai un garçon qui est extrêmement serein, épanoui. J'étais en colère contre tout et tout le monde. Peut-être maintenant, si je devais y réfléchir, je me dirais que c'était un peu en colère contre l'injustice du fait que moi, je suis coincé. Je suis coincé comme ça. Je n'ai rien demandé. Il y a ce sentiment un peu de... C'est pas moi, ça. Je vais se voir dans le miroir et me dire que ce n'est pas moi. Alex accompagné par sa mère à toutes les étapes. Absolument. Avant l'opération, à partir du moment où il a commencé à faire l'annonce auprès de sa maman. On l'a suivi également durant son traitement médical parce qu'Alex a aujourd'hui 17 ans. Il a eu la possibilité de prendre un traitement hormonal, la testostérone, pour développer des signes de masculinité. Et ce qui posait le plus problème pour Alex, c'était sa poitrine et le regard des autres. Parce qu'on le renvoyait à cause de ça uniquement à sa féminité, à son passé. Et du coup, il a fait le choix de se faire opérer. Donc il a fallu l'autorisation des pédopsychiatres, psychologues, l'avis favorable des parents parce que cette opération est normalement exclusivement réservée pour les personnes majeures. Mais là, il y a eu une dérogation. Et après l'opération... Et vous l'avez suivi ? On l'a suivi durant l'opération. On l'a suivi après l'opération. Et on peut dire que le changement était radical. Avant, il avait développé une forme de phobie sociale. Il sortait pas, il restait enfermé dans sa chambre. Et après l'opération, le changement était radical. Il pense à son avenir maintenant. Il est épanoui. C'est la belle histoire de la nouvelle vie d'Alex. Et celle de Stella. C'est à voir sur France 2. Envoyé spécial 21h05. Merci beaucoup, Nawel El-Kawafi. C'est un reportage réalisé avec Aubry Perrault et Vincent Gobert. Chère Stella, à bientôt. Oui, à bientôt aussi. Votre sourire, ton sourire, il est super. Merci beaucoup, Karine. De rien. Bravo d'avoir vécu ça quand même. Enfin, franchement, avec autant de générosité et d'amour. Parce que c'est ce qui ressort de ce reportage. C'est tout l'amour qui vous unit. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de CETA.